Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 24 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Bon, il y en a trois, on ne va pas les prendre, ça fait trop... On a quoi ? Fiers, fiers. Bon, c'est déjà pas mal, on a exaspéré, ok. Bon, là vous êtes plutôt, oui, fiers de vous, fiers d'une situation. On va dire que... Comment dire ? Votre ego est alimenté, on va dire ça. Allez, on continue, on va regarder aussi le secret de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi 24 octobre 2024 ? J'ai failli dire 2023, je ne sais pas ce qu'il s'est passé en octobre 2023 pour certains et certaines d'entre vous. Mais ça pourrait avoir un lien. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir et tu vas devoir faire un choix crucial. Ok. Et on a une situation qui se stabilise prochainement. Alors sur cette journée, vous pourriez avoir... Une personne qui revient sur sa décision, des demandes de pardon. Alors, ce n'est pas la peine de me dire, oui, mais moi, je ne veux pas... C'est le message de la guidance. Après, vous avez votre libre arbitre. Et je voulais juste faire encore une parenthèse. Ce que je fais sur YouTube, ce sont des guidances générales. J'ai trop souvent des commentaires qui me parlent, des personnes qui me parlent de leur vie personnelle, comme si c'était une guidance privée. Ce n'est pas du tout une guidance privée, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas vous parler. Et puis, effectivement, il y a des messages qui peuvent ne pas vous parler. Donc, essayez d'avoir votre discernement ici. Parce que là, en ce moment, ça revient. J'ai beaucoup de personnes qui pensent que c'est une guidance privée, finalement. Sauf que c'est général. Ne l'oubliez pas. Ok. Donc là, on peut avoir des excuses. On peut avoir une situation qui s'améliore. Et on vous dit bien qu'il y a une situation qui se stabilise prochainement. Mais tout ça, après, vous avez votre libre arbitre. Parce que tu vas devoir faire un choix crucial. C'est est-ce que vous laissez une chance à cette situation ou à cette personne ou non. La solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Donc, il est question de se positionner ici. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Vous surmontez les difficultés. Bon, c'est déjà pas mal. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un choix difficile à faire. Ouais, il y a un choix difficile à faire et on vous demande de vous positionner par rapport à une situation, une personne ou plusieurs personnes. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'étranger et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, là, on nous parle d'une personne que vous ne connaissez pas ou peu. Vous allez avoir des nouvelles et c'est positif pour vous. C'est une personne qui vous apporte de bonnes nouvelles. Alors, on est à la coupe. L'immédiat ou le passé, très très récent. Ça va être une personne aussi qui vit au loin. Ou qui est d'origine étrangère, c'est possible. Si ça vous parle. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la tranquillité, l'examen, le retour et l'hérédité. Bon, on voit bien ici qu'il y a cette histoire de retour du passé. Il y a une analyse qui est faite. Il y a le fait de se libérer aussi de tout ça. On voit que vous, vous êtes plutôt serein, sereine par rapport à ce retour. Ou alors, suite à ce retour, on voit que vous trouvez une tranquillité. Il y a une guérison qui s'opère. Vous êtes déjà guéri de cette situation. Oui. Il y a le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation passée. Ou par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Le verdict, le retard, la distance, la joie, l'étranger, la naissance et l'ouverture. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez enfin avoir une réponse. Alors, ça peut être dans une procédure administrative ou juridique, par rapport à un emploi, par rapport à un relationnel. Il y a quelque chose qui a traîné. Alors, j'ai l'étranger, la distance. C'est peut-être quelque chose qui est à distance, qui est loin de vous. Alors, ce n'est pas forcément dans un autre pays, même si ça peut. Mais ça peut être aussi d'une autre région. En tout cas, voilà. Vous allez avoir une réponse, un verdict, une décision, une vérité aussi qui peut venir. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Et on voit qu'il y a un démarrage. Alors, ça peut être aussi l'annonce d'une mutation professionnelle, par exemple. L'annonce d'un déménagement. Il y a un nouveau départ ici. Et on voit bien que vous avez une opportunité qui arrive. Une solution aussi qui est là. Il est possible ici que vous rencontriez une ou plusieurs nouvelles personnes. Et c'est plutôt positif ici. On va regarder. On a la famille. On a l'échec. On a la loi. On a les correspondances. Donc, vous voyez là, clairement, il y a un déblocage au niveau des communications. Alors, avec la famille. Alors, je rappelle la carte de la famille. Parce que j'ai aussi eu un commentaire là-dessus. Ce n'est pas que la famille au sens propre du terme. Pourtant, j'essaye d'être le plus général possible. C'est aussi l'environnement familier. On parle aussi de hiérarchie. Dans tous les cas, là, on voit quelque chose de positif par rapport à ça. Mais ça peut être aussi une annonce par rapport à la famille. Je vous le dis quand même. Ce n'est pas parce que certaines personnes n'ont pas de famille ou n'ont plus de famille. Et je suis désolée pour elles que c'est interdit de parler du mot famille. Retard, échec, étranger. Ici, on voit qu'il y a eu quelque chose au niveau de l'extérieur qui a posé problème. Soit dans une procédure administrative ou juridique. Soit ici, on peut voir qu'il y a une hiérarchie, un environnement familier qui vous a bloqué. Qui a été négatif. Mais ici, on voit que les choses... Alors, soit vous vous positionnez, vous vous éloignez de ça. Soit ici, il y a une vérité qui arrive. Soit clairement, vous prenez une décision, vous tranchez avec la loi. On voit que vous allez vous éloigner de ce qui est négatif pour aller vers un nouveau départ. Jusqu'ici, ça a été compliqué. Peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau d'un juge ou autre, d'une personne assermentée. On peut avoir une personne influente ici avec la famille. On voit ici que les communications sont enfin débloquées. Ça peut être aussi, on dit, développées. Donc, voilà, c'est pas juste un oui, un non. On voit qu'il y a des choses qui sont exprimées, expliquées. J'ai le détail qui ressort. Ça peut être aussi, c'est pas juridique, c'est administratif par rapport à un organisme. Là, on voit bien qu'il y a un projet, l'amitié. Vous voyez qu'on a la chance. Donc ici, vous allez être soutenus. Il y a encore cette histoire d'aide. Depuis le début de la semaine, là, on a ça. On a cette aide, aide du destin, aide autour de vous, une aide financière. Pourquoi pas ? Bon, la chance est avec vous de ce côté-là. Et on voit aussi ici qu'il y a une opportunité de créer de nouvelles amitiés. sur ce jour ou dans les jours à venir. Allez, on continue avec l'oracle des plus d'or. Pour ce jeudi 24 octobre 2024. Là, on a la confusion et on a l'être aimé. Par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement, c'est pas forcément au niveau sentimental. On voit que vous êtes un peu dans le doute, dans le questionnement. Allez. On va regarder. À la coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a le ralentissement et on a la réussite. Donc là, on est en train de vous dire que les choses, peut-être, sont lentes, n'avancent pas à la vitesse que vous voudriez. Mais c'est justement pour vous mener à une forme de succès, à une forme de victoire, à une forme de réussite. Parce qu'on a les retombées positives. Vous voyez, ce ralentissement, il est positif, il n'est pas négatif. Oui, vie antérieure, oui. Par rapport au passé. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? La croisée des chemins. On nous parle encore de choix ici. paix intérieure, évidence, nettoyage profond, le lâcher prise. Là, ici, vous ouvrez les yeux sur ce qui est bon pour vous et sur ce qui ne l'est pas, finalement. Vous allez lâcher prise, peut-être sur des situations qui, finalement, vous stressent plus qu'autre chose, vous angoissent, fait tourner votre mental à plein régime. On voit que là, vous choisissez d'être en paix. En tout cas, on essaye de vous ouvrir les yeux sur ça. Il y a un lâcher prise qui s'opère, là. OK. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? On a la rencontre forte, qui nous parle, bien sûr, d'une rencontre forte, avec soi-même ou avec une personne en particulier ou d'un rendez-vous important. On a le lâcher prise sur vous. Donc, vous, vous êtes en train d'apprendre ce que c'est de lâcher prise, clairement. Vous êtes dans l'expérience de cela. En face de vous, on a l'ex-partenaire. Alors, comme on est sur du général ici, l'ex-partenaire, oui, ça peut être une personne que vous avez connue dans le passé au niveau sentimental, mais pas que. Là, on va parler du relationnel général. Sinon, ça peut aussi représenter une situation du passé. On a la prise de conscience et la rupture. Donc là, clairement, il est question de mettre fin. De mettre fin peut-être à un combat, là, avec une autre personne, ou mettre fin à un combat intérieur par rapport à une situation du passé. Là, il y a clairement une prise de conscience. Donc, c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Grosse avancée karmique, ouais. Il y a un événement important, là, qui va se produire dans les jours à venir. Alors, je le rappelle, les énergies ne sont pas figées. C'est pour ça que je vous dis les jours à venir, parce que ce n'est pas forcément ce jeudi. Ça peut arriver un peu plus tard. Il y a quelque chose qui se joue par rapport à votre évolution, par rapport à votre chemin de vie. Sur le lâcher prise, on a le ralentissement. Vous arrêtez peut-être d'être dans une forme de frustration, de vouloir que les choses arrivent dans un timing précis. J'ai l'impression que là, vous le lâchez prise sur le temps. L'amour de soi. Vous voyez, la situation, la personne en face de vous, elle vous fait travailler sur l'amour de soi. La prise de conscience par rapport aux mauvais oeils, mais surtout, là, je dirais plutôt par rapport à ce qui est négatif. Il y en a la rupture avec les angoisses et les peurs. Donc là, clairement, vous comprenez. Alors, c'est peut-être dû à une rencontre que vous allez faire ou à un événement qui va se produire, qui fait que vous allez lâcher prise. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous prenez conscience que cette situation, elle est néfaste. Et vous allez mettre fin à des angoisses et des peurs et à du stress ici. Donc, c'est possible, par exemple, que vous décidiez de vous mettre en arrêt maladie parce que ce n'est plus possible, disons, de travailler dans des conditions de pression. Vous allez peut-être consulter quelqu'un d'ailleurs et puis peut-être changer d'emploi. C'est possible. Ok. Allez, on va regarder l'affectif et le sentimental avec le Love You. Je rappelle que le Love You, il y a des signes et des datations. Si les signes et les datations ne vous parlent pas, mettez-les de côté. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous parler. D'accord ? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? On a le projet et on a le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, c'est aussi tout ce qui est organisation. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans la planification d'un projet. Pour d'autres ici, on parle de mouvements ici, peut-être depuis le mois de septembre dans une relation. Qu'est-ce qu'on a là ? La trahison, le mensonge, la réconciliation. Peut-être qu'ici, il est question de se mettre d'accord par rapport à des projets communs pour certains et certaines d'entre vous. Vous ne vous êtes mis d'accord. Ou alors, là, il y a peut-être une personne qui veut revenir recoller les morceaux. On va voir ça tout à l'heure. Enfin, maintenant. Dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à dos ? Le changement rapide, l'accélération. Capricorne, janvier. Rencontre, liaison. C'est une rencontre discrète là. Balance octobre. Et détachement, lâcher prise. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on parle encore de se lâcher prise. Et on a la réussite derrière. Peut-être que là, vous vous lassez par rapport à une relation qui n'est pas vécue au grand jour. Soit avec un Capricorne ou balance. Soit vous êtes d'un de ces deux signes. C'est possible aussi. On parle de la période entre octobre et janvier. Bon, il est question d'un changement rapide. Et d'un lâcher prise par rapport à cette situation. Par rapport à cette relation qui n'est pas vécue au grand jour. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Le flirt, la séduction. Alors, on a tour au mois de mai. Je remettrai une carte là. Habitude, routine, lassitude. Officialisation, engagement, union. Et projet, déménagement, grossesse. Bon, là, pour certains, si vous êtes en couple et que tout va bien, la relation, elle passe à une autre étape. On voit qu'il y a des projets à deux qui sont en train de se mettre en forme. En tout cas, vous êtes en train d'en parler. On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. On a l'équilibre, la stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Et puis, vous êtes dans une période aussi où vous avez une stabilité. Alors, avec le taureau, on est plus aussi sur le matériel. Peut-être que, voilà, vous avez ça de votre côté. Alors, j'ai la voix un peu enrouée. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon. Habitude, routine, lassitude, on a vous. Que vous soyez un homme ou une femme, là. Ça vous représente. Donc, en face de vous, on a une personne qui pense à vous. On a quoi ? L'hiver. On a Gémeaux au mois de juin. Ouais. La famille, le cercle amical. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne. Vous pourriez faire une rencontre dans les jours à venir. Par le biais d'un environnement familier. Alors, ça peut être par le biais d'un entourage, mais ça peut être aussi sur un lieu où vous avez l'habitude d'aller. On voit que cette rencontre va vers un engagement, une formation du couple sur l'hiver, avec des projets qui arriveront sur l'été prochain. Pour d'autres ici, il y a une relation qui est en train d'évoluer. Vous allez présenter votre compagnon ou votre compagne à votre entourage ou alors c'est votre compagnon ou compagne qui va vous présenter à son entourage. En tout cas, il y a un partage ici. Et on voit qu'il y a le fait de discuter sur des projets à venir. Donc là, clairement, on voit en deux temps, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de lâcher prise sur une relation qui n'est pas vécue au grand jour, qui est peut-être un peu bateau. J'ai un peu ça, un peu bancal. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Pour d'autres ici, parce que vous, vous avez trouvé un équilibre finalement. Et du coup, vous allez faire une belle rencontre. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a une relation qui perdure. Qui perdure et qui avance là. On a quoi ? Là. Ok. Ouais. Alors ici, il y a un dernier message ici. C'est pour celles et ceux-là qui vont faire une nouvelle rencontre ou qui vont avancer dans leur relation. On voit que ça ne va pas plaire à tout le monde et surtout à une personne là qui vous envie. Alors ça peut être au niveau sentimental et ça peut être un ex, une ex ou cette relation là que j'ai vue au dos, un peu discrète, un peu ambiguë, qui ne tient pas la route là. Et on voit ici que vous allez en avoir des nouvelles. Ouais. C'est une personne qui ne veut pas que vous refassiez votre vie. qui essaie de vous replonger dans un passé. Ouais. Bon, ça ne marchera pas là. Il y a du regret. D'ailleurs, on vous l'a dit là, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Il y a peut-être une personne qui, par je ne sais quel moyen, va savoir que vous avez fait une nouvelle rencontre et va sentir que c'est une rencontre importante et qui va essayer de revenir. Peut-être qu'il s'active trop tard. Allez. On va regarder avec le j'aimerais te dire. Enfin, le j'aimerais te dire. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Toi et moi, c'est une évidence. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Je pense souvent à t'écrire sans d'avoir le courage. Je suis impatient de te revoir. Alors, vous avez une personne ici qui a envie de vous revoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Là, il y en a pour certains et certaines. Vous allez avoir, alors, soit c'est au niveau sentimental, soit c'est au niveau affectif. Enfin, vous allez avoir une personne là qui va vous présenter des excuses ou qui va vous montrer qu'elle a des regrets ici. J'aime ton rayonnement. Tu illumines ma vie. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Allez, on entend le dernier. Et on a quoi ? Je suis triste sans toi. Il y a une personne qui est complètement dans le regret, là, par rapport à vous. C'est une personne qui va revenir vers vous, hein, parce que... Ouais. Si elle s'était éloignée et si elle est déjà revenue, en tout cas, et qu'elle ne vous a pas dit les choses, là, elle va finir par vous le dire. J'ai une autre personne en tête. Je tire les leçons de mes erreurs. J'ai évolué spirituellement. Grâce à toi, pardonne-moi. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de pardon. J'ouvre les yeux. Tout prend sens pour moi. Et je parle de toi à mon entourage. Je t'aime tellement, ouais. Alors là, j'ai une... Enfin, cette carte-là, pardon, je vais y arriver. J'ai une autre personne en tête. Je pense que c'est plus... C'est pas forcément une personne. Alors, ça peut, ça peut, hein. Une personne qui influencerait cette personne. Mais ça peut être aussi une peur. Une peur, une émotion. Bon. Voilà. Donc là, on a une personne qui pourrait revenir incessamment sous peu, vous faire des excuses, ou vous montrer si elle parle pas, si elle a un peu trop d'ego, parce qu'on est quand même fiers, fiers aujourd'hui. Mais bon, c'est plus pour vous, là. Mais bon. Elle pourrait vous montrer qu'elle regrette. Allez, c'est parti. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. On a quoi ? La méditation apporte des réponses. On vous dit dans un an. Bon. Le fait de faire un bilan, là, j'ai l'impression, on a l'abondance. Donc, l'abondance arrive dans votre vie. Mais ça met un peu de temps, là. Alors. Qu'est-ce qu'on a là ? Libre arbitre. Tout est possible, peu importe le chemin. On a le chiffre 7. OK. Qui nous parle d'introspection. J'ai l'impression qu'il va falloir vous ouvrir au champ des possibles. Vous êtes focus sur quelque chose. On vous demande, pardon, d'élargir votre champ de vision. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Pense à toi, tu es ta priorité. Le reste se mettra en place. Vous voyez, il y a une question de... Il y a quand même cette question de lenteur avec dans un an. Ça ne veut pas dire que ça va mettre un an. Il y a une histoire de lenteur. Mais c'est pour que vous, vous pensiez à vous. Là, on a quoi ? Le chiffre 3 qui nous parle de communication, de créativité, de création. Oui. On a le mois d'août. Et le chiffre 5 qui nous parle de changement, de soudaineté, de libération. Alors là, il est question de se libérer par la parole ou de s'exprimer différemment. Et là, on a encore ce chiffre 3 et on a samedi. Voilà, j'en ai terminé. Alors samedi, c'est régi par Saturne. Il y a encore cette histoire de lenteur. Cette fois-ci, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.